Regardons comment l'on peut commencer à créer avec les modules. Alors pour cela, je vais aller cliquer à cet endroit pour choisir « Basique Scalaire ». Donc là j'ai une structure qui m'est proposée. Nous avons ici des modules. Alors par exemple, ce type de module, c'est un module à deux entrées, deux sorties. Donc on dira que c'est un module 2-2. Ce module ici est un module à deux entrées et à une sortie, donc ce sera un module 2-1. Et là on aura un module 1-1. Le module 2-2 est connecté sur les entrées X et Y. Donc ce module va nous permettre d'agir sur les coordonnées X, Y de la texture. Donc X et Y. Alors sur le module 2-1, je vais chercher ici un gaussien dot. La première chose que l'on peut constater, c'est que si l'on clique sur un module 2-2, et bien la liste ici des modules est différente que si je clique sur un module 2-1. Alors revenons sur le module 2-2 et appliquons ici un effet de vague, Ripple. Ensuite je peux commencer à agir, vous voyez, sur les paramètres de la vague. Et sur le module dot gaussien. Maintenant ajoutons un dernier module ici qui va être un module mathématique, qui est une dérivée 2-D, ce qui permet donc de faire des fronts beaucoup plus abruts, dont on peut régler les paramètres. On peut donc revenir sur les différents modules et régler les paramètres. Voilà, par exemple. Ensuite on va pouvoir changer la couleur de la texture. En choisissant ici, vous voyez, des palettes qui sont disponibles. Alors choisissons par exemple cette palette-là. Et ensuite on peut ici agir aussi, vous voyez, sur la luminance de la texture. En faisant un drag and drop, donc, à cet endroit. On peut changer de palette de couleurs. On peut aussi jouer ici et créer carrément une autre palette. Vous voyez, qui est créée ici. Donc là, grâce à ces trois modules, on voit qu'on peut créer ce type de texture. Alors là, ce type de texture est assez simple à comprendre, car le premier module ici, c'est une spirale. Donc, on voit donc bien la spirale qui est faite ici, qui pilote un point, donc le point d'hôte gaussiant, donc le point qui est sur cette spirale. Et là, on a la fonction mathématique qui permet de définir les fronts avant et arrière de la spirale. Alors, changeons maintenant par exemple, et mettons par exemple un losange. Eh bien, le losange, lui, il suit de nouveau la spirale, et puis il donne forcément une autre texture. On peut essayer ici d'autres modules, tels que ce module-là. Donc, c'est un module distance. Une fois que notre texture est terminée, eh bien, il va falloir qu'on la sauve. Alors, pour cela, on va sur la disquette Out, qui nous permet de sauver notre structure. Je crée un répertoire mi-structure. Je donne le nom, par exemple, de spirale, et je sauve donc cette structure. Et maintenant, je veux rappeler la structure. Eh bien, il suffit de faire In. Je sauve pas ce travail. Je reprends ma spirale et je fais Open. Je peux, par exemple, en sélectionnant en premier un module, insérer un autre module en suivant, en cliquant à cet endroit. Vous voyez, on insère un module après. Là, on peut choisir autre chose. Miroir. Ça n'a pas d'effet. Fractal. Maintenant, on peut supprimer ce module en cliquant sur la croix. On peut rajouter un module avant en cliquant à cet endroit. Donc, on clique. On rajoute le module avant, le module mathématique. On peut changer ici sa fonction. Bon, alors, suivant ce qu'on fait, on n'obtient pas de grand résultat. Voilà. On peut le supprimer de nouveau. L'icône suivante nous permet de créer un groupe. Donc, cette icône-là. Alors, j'ai sélectionné ce module. Je crée un groupe. Au-dessus du module sélectionné. Pour revenir en arrière, je peux faire Undo avec Command Z au clavier. Si maintenant, je désire créer une branche à partir d'un module, je sélectionne, par exemple, ce module-là et je clique à cet endroit pour créer, vous voyez, une branche. Alors, créons de nouveau une branche à partir de ce module-là. Et maintenant, on désire finir la structure. Pour cela, on va cliquer sur cette icône pour, vous voyez, finir la structure. Dans le menu Insert qui se trouve à cet endroit, on retrouve les mêmes fonctions que la barre des icônes qui se trouve ici. Donc, avant, après, à d'une branche, éventuellement aussi une branche parallèle, compléter l'arbre, supprimer un module. Et ici, on a des modules supplémentaires. On peut donc rajouter un module filtre. On peut rajouter un module scalaire. Je sélectionne, par exemple, le premier module et je peux insérer ici un module qui va avoir, donc, trois sorties. Vous voyez, le module Z, ici, comporte trois sorties. Alors, je vais rajouter, par exemple, une branche. Eh bien, la branche se met, justement, à cet endroit. Et là, par exemple, je vais fermer, donc, la structure en cliquant sur cette icône. Et là, on obtient encore de nouveau une nouvelle texture incroyable. Alors, regardons comment l'on peut, maintenant, rajouter un son qui va piloter cette structure. Première chose, je clique à cet endroit pour ouvrir la matrice. Je change le mode et je prends le mode Audio Input. Ensuite, j'utilise un son qui se trouve dans l'ordinateur. Je choisis le son, ici. Je prends ce son qui se trouve ici. Ensuite, vous constatez, ici, que l'entrée A1 qui se trouve, donc, à cet endroit pilote les basses. L'A2, c'est les médiums 1, les médiums un peu plus hauts et les audios, donc, les hautes fréquences. Alors, j'accepte ceci. Je continue et je vérifie, donc, dans ce module, si je change les paramètres, on voit qu'il y a une action, donc, sur la structure. Alors, maintenant, il va falloir que je fasse la connexion entre les entrées A1 à A4 sur ce module. Donc, c'est la ligne rouge qui est représentée ici. Alors, pour cela, je dois appuyer sur la touche Command-Option ou plus exactement Command-Alternet pour ouvrir, vous voyez, un petit éditeur de connexion. Et là, je vais choisir, donc, l'entrée, par exemple, A2, les médiums, qui vont être connectés, donc, sur cette entrée, ici. Donc, ça sera l'entrée 3. Je fais Connect pour faire la liaison de A2 sur l'entrée 3 de ce module. Et j'accepte. Alors, maintenant, normalement, tout devrait fonctionner. Il suffit de faire Play. Bienvenue à Medisynth. Ici, c'est un grand créatif space où vos deux plus precious senses ... ...